Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous parle du travail et la carte de la méchanceté. Bon, ici on est en train de me présenter. Bon, travail, méchanceté, relations charnelles. Ok, explorons ces cartes. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a fait un bon lavage de cerveau à une certaine personne. Il y a une personne qui a réussi à en convaincre une autre. Un bon lavage de cerveau avec toutes ses paroles. Avec toutes ses mensonges, méchancetés, ici c'est une carte qui me présente une personne qui pouvait être en rivalité. Donc ici avec Cancan, c'est une personne qui d'après moi a réussi à faire croire à l'autre ses mensonges. Cette personne en a fait des efforts pour arriver à ses fins. Elle a travaillé fort. C'est une personne qui a travaillé fort la méchanceté. Ici on me présente les relations charnelles. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oui. Ici on me présente avec la carte de la méchanceté une personne au comportement jaloux. qui a fait circuler toutes sortes de fausses idées. J'ai eu l'image du lavage de cerveau en regardant cette carte. Ça m'a fait penser à... Oui. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a joué avec tes idées. qui t'a changé des idées. Ça pour te les changer. Cette personne te les a changées. Avec tout ce qu'elle t'a raconté, ça c'est clair. Il y a vraiment une personne ici qui a fait un travail excellent concernant la carte de la méchanceté. C'est une personne en rivalité. Qui a un comportement jaloux. Qui voulait atteindre un objectif. Bon. Continuons. On verra bien. Oui. Travail, méchanceté. C'est spécial, hein? C'est à se demander si cette personne n'était pas payée pour... pour te nuire. Continuons. On verra bien. Je vais demander une carte sur le travail. Et il y a la carte, rappelez-vous, des relations charnelles. Une carte qui nous parle de fantasmes, de désirs charnels et de sexualité. Allons-y avec le travail. Que voulez-vous me dire? Allons-y avec la méchanceté, maintenant. Et là, une carte sur les relations charnelles. Bon, écoutez. Bon, OK. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, l'argent et les relations charnelles. Qu'est-ce que ça vous dit? On est dans l'énergie d'un travail aussi. Donc, d'après moi, ici, on nous parle de... Soit qu'on est payé pour... Ici, il y a un lien, là. L'argent circule. Et c'est en lien avec la sexualité. Tes désirs charnels, tes fantasmes. Ça se paye. Donc, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui a un... Soit qu'on me parle de... En tout cas, je ne sais pas. On pourrait me parler facilement d'un réseau. Est-ce qu'on s'en va vers la prostitution? Je ne sais pas. Continuons. Ici, trois personnes. Là, ça me fait penser à un triangle, étant donné qu'on nous a parlé de rivalité. Il y a quelqu'un qui est en compétition avec une autre personne et qui a peur. Donc, c'est probablement pour ça, ici, qu'on a... Ouf! La méchanceté. D'après moi, je vous le dis, là... Ouf! Je ressens réellement avec cette carte de l'orage. Orage violent, éclair, tonnerre. Ça brasse, ici. Écoutez, ça brasse pour une certaine... Personne. Ouf! Je ne sais pas à qui vous avez affaire. Mais oui, c'est une personne qui a un comportement pervers. Donc, c'est quelqu'un, ici, qui était en rivalité, qui se sentait menacé et qui a cherché à nuire à une autre personne. Qui se sentait menacé. Ici, il y a un lien avec l'argent et la sexualité. Donc, ici, continuons d'explorer. Il y avait une rivalité, le 3. Et on nous parle de peur, là. Attendez. On pourrait me présenter aussi 3 personnes impliquées dans un jeu méchant. 3 personnes qui travaillent ensemble. C'est très, très possible. Un trio. Et en même temps, on me présente aussi la rivalité, la compétition. La présence d'une personne qui a un comportement jaloux et méchant. Continuons. On verra bien. On peut me présenter une mère et ses enfants, là, qui ont travaillé en équipe, travaillé ensemble pour nuire à une personne. Il y a une histoire, ici, d'argent et de sexualité, relations sexuelles. Intimider. Voilà. Ici, on peut me présenter 3 personnes aujourd'hui qui ont peur. On peut me présenter une personne qui t'a intimidé, menacé. Ici, ce sont ses énergies avec la carte de la méchanceté. Une personne qui s'est sentie menacée et qui, écoutez, en a brassé de la merde. Donc là, je ne sais pas, on dirait quasiment que cette personne, écoutez, il y a un travail d'équipe. Il y a une personne qui n'est pas seule. On pourrait me présenter une mère et ses enfants, à vous de voir. Mais ces personnes sont bloquées ou ont peur aujourd'hui. D'après moi, il y a un retour, là. Il y a un retour. Retour à l'envoyeur. On a peur. Donc, oui, on a probablement travaillé à intimider une certaine personne. On se sentait menacé. On a cherché. Hum, ici, là. Il y a eu de la méchanceté. Bon, continuons. Donc ici, un travail d'intimidation. On n'est pas seul. Il y a équipe. Méchanceté, orage. Ah oui, il y a quelqu'un qui en a brassé de la merde. C'est une personne jalouse. Jalouse qui avait peur de perdre quelque chose. Une personne en rivalité. Ici, il y a eu un travail d'équipe. Je le ressens aussi comme ça. On dirait quasiment qu'on a été payé pour intimider une personne, nuire à une personne. Avec la méchanceté, là. Et l'orage, hum, oh là là. Attendez. Ouh, dette. Ouh, attendez. Dette et cachée. Donc ici, dette cachée. Et ça brasse. Donc d'après moi, on a peur. On a peur de perdre une somme d'argent. Dette, dette cachée. On a peut-être aussi une dette à rembourser. Vous voyez, là, il y a une histoire d'argent, là, qui intervient. Et on l'a vu aussi ici. Donc, on pourrait aussi me présenter une personne qui... Écoutez, l'argent et la sexualité, c'est un travail. On dirait qu'on me parle d'énergie de prostitution. Mais travail de sexe, prostitution. L'argent circule. Service sexuel. Service sexuel. On pourrait me présenter pour payer une dette. Dette cachée. Comme on peut me présenter une personne qui avait peur de perdre une somme d'argent, qui se sentait en rivalité. Il y a une personne en cette guidance que l'on cherche à intimider, nuire. Ici, avec la carte de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui se sent en rivalité, en compétition avec une autre. Et ici, là, il y a un travail d'équipe pour intimider une personne. On se sent menacé. Il y a quelqu'un qui se sent menacé. Et qui a joué le tout pour le tout. Là, on en a fait des efforts pour intimider une personne. Donc ici, ça brasse. Ah oui, ça brasse. Problème d'argent. Peur de perdre de l'argent. Caché, caché. On a joué dans le dos de, bien entendu. La méchanceté s'est faite dans le dos de. Une personne qui se cache. Il y a vraiment de l'hypocrisie, là, ici. Problème d'argent. Problème d'argent. Ou on ne veut pas de problème d'argent. Quelque chose à rembourser. On ne veut pas. Ici, là, il y a quelqu'un qui se sent menacé. Relations charnelles et l'argent. Je vais aller explorer. Une carte sur l'argent. Je pense qu'on me parle de services sexuels. On a peur. On se sent menacé par une certaine personne. Et on essaie de nuire à cette personne pour qu'elle... Pour éviter de se retrouver dans le trouble. C'est ça, ici. Donc, il y a quelqu'un qui utilise la carte de la méchanceté. Une personne en rivalité, jalouse. Qui a fait circuler toutes sortes de faussetés. Pour cacher, probablement, les activités, ici. L'argent circule. Avec la carte des relations charnelles. L'argent circule. Un travail de méchanceté. Il y a plus d'une personne, ici. On dirait quasiment qu'on est payé pour le travail qu'on fait. Bon. Ici, c'est rentable. Avec la carte des relations charnelles. Espoir, 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 espère. On espère l'argent. On espère réussir. On espère réussir avec les relations charnelles. Service sexuel. Mais si on se sent si menacé, probablement qu'il y a quelque chose d'illégal. Sinon, on n'aurait pas besoin de se sentir menacé. C'est ce que je pense. On n'a pas besoin de se sentir menacé quand on est en règle. Donc, ici, on espérait réussir sur le plan financier. Avec la carte de la sexualité. Et ici, il y a vraiment quelqu'un, là. Ouf! Plus hypocrite que ça, là. Oh! Ça ne se peut pas. C'est vraiment une personne mal intentionnée. Comportement jaloux qui voulait atteindre son objectif. Qui se sentait en compétition, en rivalité. Et qui se sentait menacé, probablement, dû à, ici, là, des activités, des services sexuels. On le sait, probablement, là. C'est probablement, écoutez, c'est presque certain que c'est illégal. Pour se sentir menacé, comme ça, là. Et vouloir éliminer une personne en cherchant à, écoutez, à lui nuire. Avec la carte de la méchanceté. C'est probablement parce que les activités sont illégales. Donc, on me présente une personne mal intentionnée qui a fait équipe, ici, avec d'autres. Ça pourrait être une mère et ses enfants. Son enfant, en tout cas, il y a, ou à vous de voir, là, qui sont ces personnes. D'après moi, il n'y a plus d'une personne qui ont oeuvré, là. Ça peut être des contacts, des proches. Qui ont oeuvré à intimider. Ils ont travaillé fort, ici, là. Pour nuire à une personne. Pour éviter que l'on découvre ce qui se tramait, là, ici. C'est très rentable. Et c'est en lien avec la sexualité. Oui. Oui. Et ici, on nous présente la carte des relations. Attendez. On verra bien. Ici, c'est la carte qui nous dit... Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Épanouissante. Ici, on a ouvert la porte. Attendez. 8. 8. Pourquoi je dis 8? Je ne sais pas. Probablement que 8 signifie quelque chose. OK. Continuons. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Donc, là, ici, on te dit possiblement... Eh oui, voilà, c'est ce qui s'est passé. Tu as trouvé. Hum. Là, on nous dit... Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Eh oui, vous êtes aimé. Et la carte 16, tout près, nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Donc ici, découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Donc ici, on te dit... On vous dit... Respectez-vous. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. D'après moi, ici, il y a une nouvelle relation qui s'en vient. Et on va ouvrir cette porte. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui va se présenter. Une personne respectueuse. Il y a un nouveau commencement. On ferme une porte à une certaine personne. Et on ouvre notre porte. Ici, on dirait qu'il y a des énergies de changement concernant les relations. On cherche relation de cœur. Ici, on nous a présenté réellement l'énergie d'une personne malveillante qui a cherché réellement à vous nuire. Une personne en rivalité, jalouse, qui a menti, qui a fait circuler toutes sortes de faussetés pour cacher possiblement ici, là, les activités qui se tramaient là en lien avec... Ah oui, oui, on a joué dans le faux, dans le faux, dans le faux. Regardez, faux attaques. On t'a pourri la vie. Pour cacher... Pour cacher, d'après moi ici, là, un travail en lien avec le sexe. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc là, on t'encourage à prendre le temps de choisir tes relations. Et on te dit, oui, tu as découvert la vérité, là. Je pense que si c'est ce que tu cherchais, bien là, on t'a présenté le portrait de ce qui s'est réalisé dans ton dos. Il y a vraiment quelqu'un qui a œuvré dans ton dos, dans le cachet, qui se sentait menacé. Et il y a l'énergie d'une nouvelle relation, là, qui s'en vient. On dirait qu'on va opérer un changement important. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada